Musique Donc nous Foodwatch, on est une association de défense des droits des consommateurs et consommatrices. Et donc on mène des enquêtes tout au long de l'année, on se balade dans les rayons des supermarchés. Et à l'approche du ramadan, on est allé voir le rayon halal et notamment les charcuteries. On s'est rendu compte que Isla Délis était vraiment partout, notamment dans les catalogues, dans les rayons. On voit des produits Isla Délis un peu partout, c'est le leader en fait du marché du halal. Et donc on s'est intéressé à leurs produits. Et Isla Délis, avant cela, Foodwatch les avait déjà interpellés sur des produits qui se prétendaient être au poulet, mais qui contenaient de la dinde par exemple dedans, des entre guillemets saucissons au goût bœuf ou au goût veau. Et on s'est rendu compte que Isla Délis ne tenait pas ses promesses, parce qu'il n'y a ni le bœuf ni le veau dans ses produits. En fait, si on prend ce produit où il y a écrit en gros bœuf, celui-ci où on a aussi écrit en gros veau, et celui-là où on a de la volaille, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a un étiquetage différent, il y a trois couleurs différentes, mais il y a quasiment les mêmes ingrédients. Et il n'y a ni le bœuf ni le veau dans ces deux produits-là. Donc pour nous, Isla Délis induit les consommateurs en erreur, puisque c'est une arnaque sur l'étiquette, il ne tient pas ses promesses, et on ne retrouve ni le veau ni le bœuf dans ces produits. En fait, ce produit, il contient dix additifs, dont certains qui sont controversés pour la santé. Par exemple, le E450, c'est les diphosphates, le glutamate monosodique, c'est le E621, ou le nitrite de sodium, E250. En plus, il contient de l'eau comme deuxième ingrédient, et le premier ingrédient, c'est de la viande séparée mécaniquement de dinde, pour des produits d'ailleurs qui se prétendent être au goût veau ou au goût bœuf. Donc aujourd'hui, avec ce produit-là, et ces deux produits d'ailleurs, on a un problème, c'est que c'est un aliment qui contient des additifs controversés pour la santé. Nous, on a demandé aussi dans notre pétition, qu'on a adressé à Isla Délis, de supprimer ces additifs pour la santé des consommateurs et des consommatrices. Nous, Foodwatch, ça fait un moment qu'on écrit à Isla Délis pour leur demander d'avoir un étiquetage plus transparent sur leurs produits. Et là, sur ces produits-là, on leur a demandé de supprimer le goût bœuf ou le goût veau, lorsqu'il n'y en a pas dedans, et de supprimer les additifs qui sont controversés pour la santé. Aujourd'hui, Isla Délis nous ignore, ne nous répond pas, malgré des interpellations et des signataires à notre pétition. C'est pour ça qu'il faut qu'ensemble, on puisse interpeller à nouveau la marque pour qu'elle fasse ses changements. Les consommateurs et les consommatrices musulmans ne sont pas des consommateurs de seconde zone, et donc Isla Délis doit avoir un étiquetage transparent qui leur donne accès à l'information claire. Sous-titrage Société Radio-Canada